Musique Toute petite, elle a appris les bases de l'entrepreneuriat en vendant sur les marchés avec sa mère pendant les vacances. Aujourd'hui, Patricia Zundi-Yahou a créé plusieurs entreprises à succès, notamment Quick Cash et Canonland. C'est un modèle d'engagement et de réussite que nous recevons sur le plateau d'African Women 2.0 aujourd'hui. Bonjour Patricia. Bonjour Issa. Comment vas-tu ? Très bien. Ça a été dur de t'attraper. Ce n'est pas évident, mais bon. Tu es une femme occupée. On va dire comme ça. On va dire comme ça. Et puis bon, beaucoup de programmes et de calendrier en même temps. Mais bon, j'ai pu trouver quand même le temps pour toi et pour l'émission. C'était important pour moi. Merci. Je te remercie. Alors, Patricia, tu es la fondatrice de Quick Cash. Qu'est-ce que c'est Quick Cash ? Quick Cash, c'est du transfert d'argent pour les populations rurales. Donc, il faut dire que ce n'était pas quelque chose que j'avais rêvé de faire en tant que tel. On va dire que c'est des clins d'oeil qui m'ont été faits. Donc, j'ai un oncle au point de qui j'ai beaucoup appris, qui est analfabète, qui est dans la zone de Miyagi et à qui l'opportunité avait été offerte d'ouvrir un point de transfert d'argent d'une franchise internationale. Donc, mon oncle n'étant pas lettré, il avait eu cette opportunité, il m'a demandé de l'accompagner à Abidjan parce que moi, je ne connaissais pas beaucoup Abidjan à l'époque. On était à l'intérieur du pays, à Soubré. Et c'est comme ça qu'il m'a demandé de l'accompagner dans les discussions. Et à 22 ans, j'avais 22 ans, je me suis très bien débrouillée dans les discussions et finalement, on a ouvert le premier point de vente. Il m'a dit, bon, tu vas diriger le point de vente. Et j'ai dirigé le point de vente et c'était à Miyagi. À l'époque, on n'avait pas encore les connexions à Internet. C'était très compliqué. On avait, je ne sais pas, pour se connaître, il y avait un bruit qui se faisait. Je me souviens. Voilà, c'était très compliqué. Et puis après, tu avais la connexion. Et Miyagi, c'était une ville où il n'y avait pas vraiment pas mal de, même l'électricité, ce n'était pas encore bien rependu. On avait des clients qui venaient des villages. Voilà, on trouvait des personnes qui prenaient, ça peut prendre deux jours pour une transaction. Parce qu'en une journée, pour quitter le village, avec la seule bâchée qui passe, le temps d'arriver en ville, quelquefois, c'est l'après-midi. Le temps de faire sa transaction, la dernière bâchée est déjà repartie. Il faut attendre le lendemain matin. Quand on ajoute les coûts de transport et quand on ajoute à l'époque l'insécurité qu'on avait sur les routes, bon, je me suis dit, est-ce qu'il ne serait pas possible en fait de créer une solution, de faire quelque chose qui allait permettre à ces personnes-là de se déplacer, de pouvoir envoyer, recevoir de l'argent. C'est comme ça, l'idée a fait tic. Et puis, j'en ai parlé à un ou deux collaborateurs. On a essayé de faire quelque chose. On a essayé de trouver quelqu'un qui allait acheter une application. Ça coûtait beaucoup cher. On s'est dit, mais pourquoi ne pas essayer de faire développer par quelqu'un ? On a essayé deux, trois tentatives. Et puis après, finalement, on est tombé sur quelqu'un. Et on a essayé. Et puis bon, voici, c'était vraiment une surprise en fait. Ça répondait à un besoin. On n'avait pas encore eu le temps pour nous de faire toutes ces études en tant que telles. Mais on a vu que ça marchait. Ça correspondait à des besoins que les populations attendaient. On s'est dit, bon, voilà, on va faire un business. Et puis c'est comme ça qu'aujourd'hui, on a pu s'étendre sur les pays comme le Burkina, comme sur le Togo, sur le Niger et sur le Mali. Donc voici un peu l'histoire de Quick Cash en fait. Ce n'était pas vraiment quelque chose qui était pensé. Et puis moi qui ne suis pas, on va dire, je n'ai pas un background de développeur. Voilà, donc je suis juriste de formation. Donc c'était quelque chose qui tombait comme ça dessus. Et puis bon, on a aimé, on a relevé le challenge. Et en fait, on dit en général même que toutes les idées à succès en général, elles découlent d'un besoin. Parce que c'est ça en fait. Vous avez répondu à un besoin qui existait. Peut-être que ta formation de juriste à ce moment-là n'était pas forcément prisée. Mais par contre, faire du transfert d'argent, ça tombait à pic en fait à cette époque. Exactement, parce que à cette époque, le transfert d'argent était un luxe en fait. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas le trouver dans les campagnes. Voilà, donc il fallait être... C'était les grandes villes en fait. Donc ça paraissait comme un produit de luxe en fait, qui n'était qu'à une classe. De personnes qui disaient, mais pourquoi ne pas démocratiser en fait ? Surtout que ceux qui ont le plus besoin ne sont pas forcément ceux qui sont dans... Tout à fait. ...dans cette classe-là. Exactement. Avant de commencer ce programme, qu'est-ce que tu faisais ? Je faisais un peu de tout. Je faisais un peu de tout. J'étais très liée à ma mère. Donc ma mère, elle était commerçante, marchande ambulante. Donc elle allait de village en village, voilà, les jours de marchés pour vendre. Donc on va dire que j'étais vendeuse avec ma mère. Et je le faisais surtout pour la soulager en fait. Donc je n'avais pas rêvé moi de devenir entrepreneur ou de me mettre dans l'entrepreneuriat. Moi, je voulais être religieuse. C'était mon rêve d'enfant. Je faiscontre une école qui était tenue par les religieuses. Et j'aimais bien les religieuses dans mon école. Donc je me suis dit, ah, j'ai envie de devenir comme ces femmes-là, avoir la robe blanche un peu, voilà, voilée. C'est ce que je voulais faire en fait. Donc, mais après je lui ai dit, mais si je pouvais aider ma mère à un moment, voilà, donc les vacances, voilà, elle se reposait, je faisais pour elle. Et même, elle vendait aussi devant mon école. Donc à la récréation, donc je sortais, je lui donnais un coup de main pour l'aider à vendre rapidement. Je n'aurais pas tendance. C'est comme ça en fait que, bon, j'ai envie de dire, je suis piquée par le virus de la vente. Après, quand j'ai eu mon baccalauréat, je suis allée faire mes études de droit au Burkina. Et même quand je prenais le train, c'est ce que je faisais aussi. J'achetais tout ce qui était cola, tout ce qui était ananas, tout ce qui était achiquée, que je revendais une fois que j'arrivais à la gare au Burkina, la gare du train. Et dans l'autre sens aussi, on avait des tissus qu'on appelait les super-sans. Je ne sais pas si il existe toujours des super-sans. Donc j'achetais aussi tout ce qui était légumes de saison, les carottes et puis voilà. Donc franchement, j'étais la petite vendeuse, je vendais un peu de tout. Et après, quand j'ai fini mes études de droit, c'est là que les interrogations commencent à venir. Je sais que je ne veux pas faire le barreau, je sais que la robe noire des magistrats, ce n'est pas quelque chose qui me convient. Et puis, l'entreprenariat, à cette époque-là, ne voulait rien dire en fait. Parce qu'à l'époque, on dit que quelqu'un d'entrepreneur, c'est qu'il construisait des maisons. Oui, mais c'était quelqu'un qui avait un chantier. Exactement, c'est vrai, un entrepreneur. On dit l'entrepreneur, c'est qui, voilà, il est dans les BTP, voilà, parce qu'on appelait l'entrepreneur. Donc on disait commerçant. Et là, j'ai commencé à vendre encore. Voilà, donc c'est parce que j'allais au Togo, parce que ma mère faisait maintenant des voyages à l'international. Donc j'allais au Togo, au Bénin, acheter la marchandise, je venais. Et c'est comme ça que l'opportunité de West Union avec mon oncle s'est présentée à moi. Et puis bon, voilà, l'histoire. En fait, tu es une, comme on dirait un peu en anglais, un hustler. C'est-à-dire que tu vois les opportunités et tu sautes dessus. En quelque sorte, en fait. Tout à fait, parce que je sais que j'ai géré des cabines téléphoniques. À Soubre, j'avais une dizaine de cabines. J'ai fait livrailler par terre, donc je vendais des fournitures scolaires à la rentrée. Voilà, donc je prenais les fournitures scolaires, je vendais. Après, j'étais grossiste, en fait. Donc je faisais venir les cahiers, je donnais aux femmes qui vendaient. Et puis après, je passais faire l'encaissement. En fait, j'ai touché à tout. Je vendais de la banane. En fait, voilà, j'ai touché à tout. Voilà, sans vraiment... C'est après que je commençais vraiment à découvrir ce que c'était l'entreprenariat. Entrer dans les systèmes de formation. Et puis à concevoir une entreprise. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas aussi de formation en tant que telle, dédiée en tant que... Voilà, c'est ça. Face à la concurrence avec les transferts d'argent maintenant, parce qu'il y a beaucoup plus de grandes sociétés sur la place maintenant, comment vous faites face ? En fait, on dit que la concurrence est venue, en fait, on nous a un peu surpris, on va dire, en tant que telle. On avait commencé quelque chose, comme je l'ai dit, un peu de manière informelle. Après, ça s'est formalisé. On était sur un marché de niche parce qu'on était vraiment focalisé sur les populations rurales. Donc, on s'est mis aussi surtout sur les flux des migrants. C'est un peu ça. Donc, on travaillait beaucoup sur les diasporas, voilà. Vu qu'au niveau de la Côte-du-Vente, il y a une forte présence des diasporas de l'UOMOA. Et on avait un peu analysé les chiffres. Quand j'ai travaillé à Western Union, on avait analysé les chiffres. Je voyais qu'il y avait vraiment beaucoup de flux au niveau de la diaspora. Donc, on s'est mis en fait sur celui des migrants. Donc, quand, je vais dire, après, il y a eu le boom de tout ce qui était au Baïvani, il aurait fallu pour nous se réinventer. Donc, on a essayé à une première reprise de lancer une solution. Mais on était certainement bien outillés pour conduire le projet. Donc, le projet a échoué une première fois. Ça a été un coup dur. C'était beaucoup d'argent qu'on a laissé. Si on a réessayé encore, cette fois-ci, avec une plateforme qui nous venait de lancer, ça n'a pas marché. Et cette fois-ci, je pense que c'est la bonne. Parce qu'on est maintenant en discussion avec, on est très avancé avec un partenaire qui va nous permettre de nous orienter sur tout ce qui est épargnement, maintenant, digital. Parce que c'est un domaine qui est très capitalistique. Je veux dire, voilà, c'est très capitalistique. Vous vous retrouvez en concurrence avec des grosses boîtes qui ont beaucoup de sous et qui n'ont pas de problème de trésor de liquidité. Alors que dans ce métier-là, la liquidité est un peu comme la matière première. Un peu comme la matière première. Donc, quand vous avez une liquidité qui est très limitée, et nous, on a été quand même aussi freinés dans notre élan par des événements malheureux. On avait une banque avec qui on travaillait en Côte d'Ivoire qui a fermé, qui a été liquidée. Et quand cette banque-là a liquidé, on avait pratiquement 90% de notre réservoir dans cette banque. C'est une banque d'État. Ça nous a mis pratiquement trois ans pour pouvoir récupérer nos sous, donc ça nous a cassés. Ça, c'était en octobre, je crois, 2014-2015. Et après aussi, il y a une deuxième banque d'État qui est rentrée, qui était sous administration provisoire. Donc, on avait des sous, mais on ne pouvait pas les utiliser. Donc, ça freinait encore notre élan. Malheureusement, il n'y avait que ces banques-là qui avaient des réseaux étendus dans les zones rurales où on était. Donc, ça, ça a été, voilà. Mais c'est là aussi qu'on a mesuré notre résilience. Parce qu'on avait le choix, on a tout abandonné. On dit non, on tient la route pour se réinventer. Je pense qu'on a eu raison de garder le cap de la résilience. Et aujourd'hui, on va repartir de nouveau sur de nouveaux cieux. Et comment tu vivais ces échecs, justement ? Parce que ce n'est pas évident de toujours rebondir. Parce que ça fait quand même trois tentatives. Comment tu vivais ça ? Il y a ce qu'on appelle la solitude de l'entrepreneur. Il y a des situations que vous vivez. Vous ne pouvez parler qu'à quelqu'un qui comprend votre activité. Ou qui a les mêmes... J'ai eu la chance de rentrer dans un programme, Stand for Seed. Et là, on m'a appris ce qu'on appelle le Leadership Labs. C'est-à-dire avoir un réseau d'entrepreneurs. À qui on peut parler de ces challenges, de ces difficultés. Et cette personne-là, très souvent, vous donne des idées comme ça. Et vous vous rendez compte que vous trouverez un entrepreneur que vous admirez. Et qui vous dit aussi qu'il n'est passé pas là. Donc vous dites là, finalement, je ne suis pas la seule personne. Donc ça, ça a été assez important pour moi de pouvoir avoir accès à des coachs. Et le programme de Stand for me a vraiment aidé. Donc, il y a des coachs avec qui je parlais. Et aussi pas là des entrepreneurs. Pas forcément encore d'Ivoire, dans d'autres pays. Qui sont aujourd'hui des entrepreneurs fortunés. J'ai parlé avec quelqu'un qui a la septième fortune en Inde. Et donc, quand j'entrais avec quelqu'un qui me dit que c'est la septième fortune en Inde. Qui me dit aussi que lui, il est passé par des moments comme ça. Ça réconforte. Après, j'ai appris à développer en moi l'automotivation. Donc, je n'attends pas forcément que la motivation vienne de quelqu'un. Parce que si j'attends, ça ne viendra certainement pas. Donc, j'ai appris à m'automotiver. Et elle me dit, bon, à quoi ça sert de pleurer sur le passé ? Comment est-ce que je prends, comment est-ce que j'utilise des leçons du passé ? Pour pouvoir mieux construire l'avenir. Par moments, c'est difficile. Mais après, on se réfléchit dans la foi et puis dans la prière. Là, je lui ai dit, quand tu ne peux plus rire, c'est quand tu as tout expérimenté. Tu expérimentes maintenant l'abandon. Tu expérimentes l'abandon entre les mains de Dieu. Et puis, tu te dis, bon, là, là, je suis arrivé à mon terminus. J'ai fait tout ce que je peux faire. Et là, c'est là que tu vois maintenant ce que j'appelle des miracles, quoi. Là où tu t'attends le moins, c'est un coup de fil qui arrive. Ou bien, c'est une personne, je ne sais pas, qui t'appelle. Tu te dis, j'appelle de la Banque mondiale, j'appelle d'ici. Bon, voilà, donc c'est un peu ça. Bien, je pense qu'il y a eu l'automotivation. J'ai appris à m'automotiver et j'ai appris à vivre auprès de parents qui eux-mêmes s'automotivaient. Récemment, j'ai perdu mon père, mais quand je regardais un peu en arrière, j'ai vu que c'était un monsieur. Et d'un moment, il se lève, il prend ses médailles, il met sa veste, et puis il appelle un photographe, il fait à manger, il mange, en fait, il s'est fait lui-même. Et puis après, il enlève, il remet, et puis il prend sa voiture, il va au champ. Et c'est quand il y a des challenges même qui fait ça. Elle dit, c'est là où il y a les problèmes, c'est là qu'ils s'automotivent. Donc, je pense que ça a été aussi beaucoup d'automotivation. Et puis après, je me dis, c'est la vie, ça ne marche pas, ça n'a pas marché. Voilà, donc, ce n'est pas la fin du monde. Oui, mais financièrement, comment tu arrives à tenir ? Ouf ! Parce que c'est quand même une source de revenus qui est coupée. Oui, oui. Bon, dès le départ, il faut dire que j'ai été beaucoup, beaucoup, beaucoup appuyée par la famille. J'étais aussi beaucoup appuyée par mon époux. Quand j'ai développé Quick Cash, par exemple, lui, il était salarié. Donc, je lui ai dit, tout ce qui était charge de la maison, il m'avait vraiment soulagée. Il m'avait même dit de laisser tout ça. Il m'avait vraiment élevé ce poids-là. Donc, tout ce que je pouvais faire, c'était de me concentrer sur mon projet. Donc, quand c'est chaud, je tire ici, je tire là-bas, je tire ici. Et puis, bon, voilà. Donc, on est encore dans le love money, on est encore dans les appuis familiaux. Et puis après, j'ai eu quand même la chance d'être repérée par des personnes qui ont peut-être aimé mon histoire et qui m'ont porté un appui. Je me rappelle que tout récemment, j'ai été appelée par Eric Kaku qui m'a dit, « Ah, Précia, l'activité que j'ai fait est intéressant par la telle personne. » Et puis après, on a eu quand même, voilà, des fonds pour lancer. On a travaillé vraiment sur fonds propres et j'ai envie de dire qu'on continue encore de se battre pour ça. Et donc, l'argent est venu un peu sans qu'on ne planifie comme ça. Il y a eu des moments où c'était très compliqué. Mais bon, ayant la famille autour de moi, ayant 7 ans, parce que les amis, il y a même, je me rappelle une fois, il y a une grande sœur que j'apprécie beaucoup qui m'a appelée parce que c'était au moment de la Covid là où j'accompagnais les femmes. Et puis, on a perdu pratiquement toute la production parce qu'on ne pouvait pas aller sur les sites. Donc, on est arrivé à un moment où c'était très compliqué. Et puis, elle m'a appelée et m'a dit qu'elle a envie de, elle a senti qu'elle a envie d'accompagner quelqu'un. Et puis, elle me donnait un chèque qui correspondait à ce qu'il fallait pour pouvoir acheter les intrants et les semences. Bon, ça, j'ai envie de dire la main de Dieu. C'est ce que j'ai dit, le fameux miracle. La main de Dieu. Et je pense que des choses comme ça, j'en ai eu plusieurs. J'en ai eu plusieurs. Le site sur lequel les femmes sont installées, quand je devais acquérir le site, quand je suis arrivée et que j'ai vu le site, franchement, il me semblait l'avoir déjà vu. Il était beau, il était parfait. Mais après, je n'avais pas les souhaits qu'il fallait. Et j'ai voulu avoir juste une petite partie, mais le monsieur ne voulait pas scinder. Donc, il fallait prendre tout le bloc. Et en face de moi, il y a une entreprise qui est dans le caoutchouc qui proposait de racheter le site à cinq fois la valeur, le hectare au cash. Bon, moi, je suis partie. Et quand le chef du village m'a appelé pour me demander si finalement je prenais ou je ne prenais pas, j'ai dit que je vais laisser tomber. Il m'a dit que je n'aurai pas assez d'argent pour pouvoir prendre, parce que déjà, il y a quelqu'un qui essaie de payer en cash. Et puis, cinq fois la valeur de l'hectare. Et puis, cinq fois la valeur. Il m'a dit, pour avoir combien ? Il n'a même pas 10 % de la valeur. Et puis après, je ne sais pas quand est-ce qu'on va démarrer à produits. Donc, je ne peux pas faire de planification sur les échéanciers. Il m'a dit, envoyez ce que vous avez. Je dis, bon, donc je vais. Je lui fais une première avance. Et puis, il m'a dit, vous savez pourquoi je vous ai donné le site ? Je lui ai dit, non. Pourquoi je me suis impliquée ? Pour que vous ayez malgré que... Non, il m'a dit, parce que chaque fois que vous passez avec votre pick-up, les dames m'ont dit que vous les prenez, puis vous avancez, vous avancez, voilà, sur le chemin et tout et tout. Et quand vous venez, vous vous arrêtez, vous nous saluez. Et nous, pour nous, c'est assez important. Et donc, c'est comme ça que finalement, j'ai pu payer une première partie. Et chaque fois qu'il y a un échéancier qui devait arriver, que c'était compliqué, il y avait toujours une situation qui se présentait. Et c'est comme ça qu'on est arrivé. Donc, je pense que c'est vraiment la main de Dieu. Je pense que c'est la main de Dieu. Mais c'est beaucoup, quand on fait du bien, on voit le retour, en fait, aussi, quelque part. Parce que c'est ça, mais oui. Mais il t'a bien dit. Il t'a dit, tu avances les dames, tu viens nous saluer, la considération que tu donnais aux gens. Et souvent, on ne réalise pas, mais dans les actes. Ce qu'on dégage, c'est ce qu'on reçoit. Quand on dégage du positif... Je m'apprends que le monsieur qui voulait acheter, le directeur d'entreprise qui voulait acheter le site, m'a dit, madame, vous deviez avoir un gros fétiche. Il faut lui dire que ton fétiche, c'est la gentillesse. C'est ce qu'il ne sait pas. Il dit, vous ne devriez avoir un gros... Parce que lui, quand il passe, il dépose les dames. Il dit, vous ne devriez avoir un gros fétiche. Non, ce n'était pas un fétiche. Il faut lui dire, c'est la considération que tu as pour les gens. Parce que lui, je suis sûre, il passe dans son gros 4x4, il ne regarde même pas derrière. Peut-être qu'il les laisse même dans un nuage de poussière. Ce n'est pas ça. Les dames, il les dépasse et puis, il n'y a que la poussière qui se soulève. Toi, tu prenais le temps. Toi, tu travailles avec le cœur. C'est différent. Quand on fait les choses avec le cœur, je pense que ça revient beaucoup. Donc, en plus de Quick Cash, tu as aussi créé maintenant Kananlang, qui est totalement... Enfin, ça, c'est totalement dans le milieu agricole. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, je pense que ça se rejoint un peu quelque part. Parce que tu as beaucoup travaillé dans le milieu agricole. Je pense que j'ai retrouvé mon âme, si je peux dire, ici. Ça a commencé peut-être quand j'étais à l'école primaire. Nous, à l'époque, on était à l'école primaire. Il y avait des coopératives dans les écoles. Voilà. Et en classe de ceux-deux, je me suis retrouvée à être présidente de la coopérative de mon école. Donc, je devais encadrer les autres élèves. Et on avait un potager. On produisait. On était encadrés par nos enseignants. Et on vendait. Et je pense que c'est là même que l'entrepreneuriat avait véritablement... Parce qu'on avait toutes les fonctions. Moi, j'étais la présidente de la coopérative. Il y avait un groupe d'élèques qui était dans la production. D'autres dans la commercialisation. Et d'autres, on va dire, dans la gestion de ce qu'on vendait. Et puis après, ça a continué. Jusqu'en cinquième, on avait aussi encore, comment on appelle ça, tout ce qui était travaux manuels. Je crois que c'est en 90. Quand il y a eu l'année blanche, et puis après, on est revenu que tout ça, ça a disparu. Je suis née de... Mes parents sont agriculteurs. Je suis née dans les plantations de palmiers, on va dire, de Toumonguier, à Boisseau et à Nia, Soubré. Donc, j'ai vécu dans ce milieu. Je pense que j'ai véritablement aimé. Quand j'ai eu le bac même, je voulais aller à l'ENSAM, l'école d'agronomie, mais j'avais un bac littéraire. Donc, c'était un peu déjà un blocage parce que c'était destiné à ceux qui avaient des bacs scientifiques. Et puis après, bon, j'ai dit, on va voir. Et après, c'était une passion. Je le faisais moi-même à la maison, chez moi, un potager, ainsi de suite. Et puis, j'ai fait... On va dire, après, après, c'est en train de pouvoir me stand fort. J'ai fait un voyage au Bénin, à Porte-Novo, où j'ai vu une initiative Songhai. Voilà, j'ai aimé. Après, je suis allée aux États-Unis pour un voyage. On a visité une entreprise, on va dire, une ONG qui s'appelle Farming for Hunger. Là, je pense que ça a été un peu le déclic. Parce que c'était une ONG qui donnait une seconde vie à des personnes qui étaient condamnées à plus de 20 ans, 30 ans de prison. Et lorsqu'elles sortaient, elles ne savaient pas où aller. Et il y avait un parmi eux, un des anciens prisonniers qui est libérien, qui donnait son témoignage et qui disaient qu'il était très violent. Voilà, il a connu la guerre au Libéria. Et quand il est arrivé aux États-Unis, comme par hasard, il s'est trouvé être témoin oculaire d'un crime. Voilà, il n'a pas pu se défendre, il n'avait pas de papier. Donc, bon, il est rentré en prison, il est sorti, il ne savait plus où aller. Et on l'a orienté vers cette ONG. Et quand il est arrivé, le fondateur lui a dit, si tu veux beaucoup d'argent, peut-être que tu n'auras pas ici. Mais si tu veux une famille, si tu veux la paix, si tu veux, tu en auras. Et il dit qu'avec l'agriculture, ça lui a pris la patience. Mais c'est quelqu'un, donc c'est le temps de s'aimer une graine, de l'avoir grandi. Donc, ça lui a donné une seconde vie. Alors, je lui ai dit, ah, voilà ce que j'ai envie de faire. Donc, je vais maintenant essayer de faire ce projet avec cette fois-ci par les prisonniers en Côte d'Ivoire, mais je vais essayer de le faire avec des femmes en milieu rural. Donc, j'ai dit, bon, je vais faire un petit voyage pour voir qu'est-ce qui se passe ailleurs. Je suis allée en Inde, à Pune, à Tchénaye, pour aller voir comment ça se faisait en Inde. Après, je suis allée en Tanzanie pour voir ce qui se fait en Tanzanie parce que là-bas, ils ont des rendements les plus élevés, enfin, de bons rendements. Je suis allée au Kenya pour voir ce qui se passe au Kenya. Et puis, après, je me suis assise pour dire, bon, comment est-ce qu'on peut faire quelque chose de différent en Côte d'Ivoire ? Voilà. Et après, je me suis dit, bon, on va faire une petite étude cette fois-ci pour voir un peu ce qu'on va commencer. Et puis, avant d'aller d'études, je me rends compte qu'on importe plus de 700 000 tonnes de fruits et de légumes qui viennent en général de la France, de l'Espagne, du Liban, du Maroc. Et quand je regarde parmi ces fruits et de légumes, il y a certaines qui peuvent être cultivées ici quand tu regardes un peu le climat. Et je vois que ce sont ceux qui consomment. Je vois que c'est des supermarchés, c'est des hôtels, restaurants, de luxe, voilà, qui importent parce que justement, ils ont besoin d'avoir des produits tracés, des produits respectés, c'est un de l'environnement parce qu'ils ont une clientèle sélecte. Donc, malgré leur bonne foi de pouvoir s'apposquer sur le marché local, ils n'arrivent pas à trouver en fait ce qu'ils veulent parce que tout ce qu'ils se trouvent, ils ne savent pas d'où ça vient. Donc, s'il y a un problème, par exemple, Sune, Thomas, je dis n'importe quoi, ils ne sont pas en mesure de pouvoir remonter en fait la chaîne. Je dis, bon, est-ce que si on essaie de faire quelque chose comme ça et qu'on vous propose, ça peut aller ? J'ai trouvé un monsieur cousin aussi, il nous suit, je le salue, il n'est plus là, je crois qu'il est rentré en France et qui m'a donné cette chance, qui était vraiment à l'écoute. Donc, on a fait les premiers caisses, je me rappelle, les premières fraises quand j'envoyais parce qu'on a cultivé, c'était bon, mais au coup du transport, ça ne s'est pas bien passé. Donc, ça s'est arrivé un peu écrasé. Je me rappelle la première fois, il a dit, non, je ne prends pas, je ne prends pas, je ne prends pas, je ne prends pas. Donc, j'étais là, quand la fille, je dis, non, je ne vous ai pas demandé de prendre. Il y a bon, je dis, oui, non, mais je pense que vous avez besoin de moi, j'ai besoin de vous. Tout n'a pas été négatif. Est-ce qu'on peut s'asseoir, vous discuter ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Qu'est-ce que vous aurez voulu que je fasse ? Et puis bon, voilà comment on a commencé, nous avons donné notre première chance, on a fait les premiers tests, on a validé sept produits. Et puis bon, on a commencé la production, on a commencé à rentrer, on a commencé à encadrer les femmes parce que c'était des spéculations qu'elles n'avaient jamais faites. Elles étaient habituées peut-être à faire habituellement l'aubergie, gna gna, comme vous cette façon, on venait avec du brocoli, on venait avec des choux-fleurs, on venait avec des courgettes rondes, des courgettes de Nice, on venait avec toute chose. Après, je me suis dit, bon, on va se mettre sur ce segment de marché parce que les membres du marché, gros, font très bien déjà leur travail. Et moi, c'était, je voulais en fait donner une réplique, une réplique locale à un besoin qui était satisfait par juste l'importation. Et après, on s'est dit, bon, nous, on va se créer une vision, une autre vraie vraiment, c'est de mettre de la nourriture saine dans le plat de chaque africain. Donc, aujourd'hui, on a un système de traçabilité qui nous permet de tracer toute la production depuis la productrice jusque chez le consommateur final. On est capable de savoir, en cas de problème, qu'est-ce qui s'est passé ou de rappeler un lourd. Donc là, je pense que j'ai trouvé ma passion. Parce que là, quand je suis dans mes bottes, quand je suis dans mes bottes et que je suis en compagne, franchement, je peux faire tout le tour du site qui est autour de 100 hectares sans savoir que je suis en train de me fatiguer. Là, je vis et franchement, je retrouve mon âme. Donc, quand je sors que je suis dans mes champs, c'est un moment de bonheur. Donc, j'emmène mes enfants avec moi pour... Bon, après, ils décideront de ce qu'ils ont envie de faire, mais parce que je pense qu'un pays, un continent d'art pourra quand même se nourrir lui-même. Et parce qu'on a les terres qu'il faut, on a les hommes qu'il faut, donc il faut permettre un peu plus de technologie et puis, voilà, encourager ce secteur-là. Donc, voici un peu l'histoire de Canalland. On voulait quelque chose qui était plus inclusif. Donc, on voulait une entreprise qui servait une forme plus inclusive. Pas juste une entreprise qui produit, qui vend, mais une entreprise qui crée de la valeur pour les productrices en milieu rural. C'est vrai que ça prend du temps parce que, je vais dire, vous n'allez jamais avoir du financement pour financer l'encabrement des femmes parce que ce n'est pas automatique, ce n'est pas rentable. Mais, bon, aujourd'hui, on y a mis les pas. On commence à avoir des personnes qui s'intéressent à ce qu'on fait. On voulait quelque chose aussi qui était respectueux de l'environnement. Donc, c'est pour ça qu'on a des pratiques qui sont surtout sur la gaufre forestérie, voilà, qui ont des routes de forestation qui évitent vraiment tout ce qui est des sons parce qu'il faut qu'après, on laisse à notre... aux générations futures, en fait, je veux dire, quelque chose, quoi. Voilà un peu l'histoire du Canalland. Mais, c'est marrant parce que beaucoup de gens fuient l'agriculture aujourd'hui. Les jeunes, parce qu'ils préfèrent venir à la ville trouver un emploi et tout ça. Et toi, tu t'en vas vers l'agriculture. C'est quand même un secteur assez difficile. Très difficile. Comment tu arrives à persévérer, en fait ? Parce que, j'imagine que ce n'est pas facile. Oui. C'est très difficile, en fait. Je n'ai pas envie de justifier, en fait, ce que les jeunes font, mais j'ai envie de dire que ce n'est pas évident. Et l'agriculture, tel qu'on le voit aujourd'hui, ne fait pas rêver. En fait, c'est simple. Donc, il voit son papa qui revient du champ, qui peine même à lui payer le cahier, comme on dit, le cahier fini. Donc, comment est-ce que vous voulez qu'il puisse s'identifier à ça ? Je suis vu une jeune dame, je crois que les zombiennes sur les réseaux sociaux qui disaient, mais tant qu'on ne va pas arrêter de présenter, c'est-à-dire quand on va à des formes au niveau international et qu'on parle de l'agriculture en Afrique, tant qu'on ne va pas arrêter de mettre des photos avec des gens aux habits, tu vois ? Des haillons en train de... Voilà. Un jeu qui fait être, je vais dire... Un manuel. Un manuel qui a été fait par une institution internationale et puis qui voit la Daba. Comment est-ce que vous voulez créer ? Donc, il va falloir, je vais dire, changer même le type. de communication qu'on met là-dessus. Quand on était plus jeunes, il y avait ce qu'on appelait la Coupe nationale du progrès. Je crois que c'était au temps de Fouboigny. Donc, je crois, dans chaque zone de la Côte, il y avait les meilleurs plantés qui étaient... Non, peut-être, ils étaient valorisés. Il y avait même une émission, enfin, au niveau de la télé, c'est quoi ? C'est un jingle, non ? Il y a une chanson qui... Voilà. Il n'y a pas pour dire le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Il y a quand même une émission qu'on a sur l'agriculture. Quand on regarde nos chaînes de télé, il n'y a que mes émissions. En fait, tout ça, ça participe. Que mes émissions, même, je vais dire, pendant le cycle sur l'air, nous, on avait, comme je dis, on avait le potager. Mais il n'y a que mes écoles aujourd'hui où l'enfant même peut voir une plante et savoir ce que c'est. Est-ce qu'il peut identifier un pied de piment ? Donc, je pense qu'il y a ça. Donc, on ne peut pas forcément jeter la pierre à nos jeunes. On n'a pas appris à quelqu'un à aimer l'agriculture et puis, à 30, on dit il faut repartir. Voilà. Donc, je pense qu'il y a ça. Il y a aussi que c'est très physique, l'agriculture. On est très loin de la mécanisation. C'est très physique. Encore, hein ? Oui, c'est très physique. On a encore la daba, on a encore la machette. C'est fatigant. Donc, tu vas te courber toute la journée. Mais pourquoi on n'arrive pas à avoir des investissements ? Bon, c'est vrai, c'est une question peut-être de moyens. Mais je pense que maintenant, on peut trouver des financements qui donnent quand même accès à des tracteurs, accès à des moyens un peu plus sophistiqués quand même de faire l'agriculture. Oui, je pense. Mais aujourd'hui, en fait, les gens considèrent, enfin, tous ceux qui investissent considèrent la production comme étant la partie la plus risquée. Personne ne veut risquer. Voilà. Les gens préfèrent se mettre dans la chaîne de la commercialisation. Voilà. Donc, personne ne veut s'investir dans ça. Je sais qu'il y avait une entreprise, c'était un motor à gris à l'époque, qui était dans tout ce qui était mécanisation. Donc, il y avait des centres de mécanisation qui étaient faits dans des régions. Donc, le producteur n'a pas forcément demandé d'avoir un tracteur. Parce que pour que le tracteur soit rentable, il faut que tu aies une superficie importante. Donc, on ne va pas demander à quelqu'un d'avoir un tracteur pour 2, 3, 4, 5 états. Donc, il y avait des centres motorisés, en fait, qui permettant, en fait, de pouvoir faire ces labours-là, voilà, à des prix intéressants pour les producteurs. Et puis, la cause n'a pas parlé de zéro. Il y a déjà eu des modèles. Il y a eu des sociétés d'états, même si tout n'a pas été parfait. À l'époque, on avait la SAUDEFEN, Société pour le développement des fruits et légumes. Moi, j'ai eu la chance de parler à un ancien personne, à un moment qu'il ne décède, un monsieur qui a travaillé à la SAUDEFEN. Mais il m'a aidé, en fait, quand je l'ai écouté pendant 2, 3 heures, je me suis dit, mais bon, j'ai appris plus que toute cette étude de marché que j'ai faite, en fait, parce qu'on ne parle pas de zéro. Donc, il va falloir, je pense, essayer de mettre assez de moyens dans la production. Et je pense que l'État devait travailler sur l'aménagement. Dans les pays qui ont réussi, l'agriculture, vous allez voir que tout ce qui est aménagé a été fait. Ce n'est pas des financements privés, c'est des financements, en fait, étatifs. Vous prenez le Maroc, vous prenez les pays comme le Burkina où il y a des pôles à Saint-Mandény, Vébobo, Dulasso, Bargué, en fait, c'est ça, en fait. Donc, aujourd'hui, quand vous demandez à un jeune d'avoir un hectare, un système d'irrigation bas de gamme, c'est pas moins de 2 millions. Pas moins de 2 millions. Après, il y a tout ce qui entra en ce moment. c'est très difficile. Donc, il faut maintenant inciter en faisant des faveurs, en fait. En faisant des... Il peut y avoir des financements à coupes partagées, il peut y avoir ces modèles, comme je l'ai dit, construire une chaîne de valeurs autour de cela. On a déjà réussi il y a des années. Donc, on ne parle pas des euros, c'est des parties des modèles qu'on a. Et puis, bon, on va y aller. Sinon, l'agriculture ne fait pas rêver. C'est pour ça que je dis à Cana Land, il faut que tout soit bien fait. Donc, souvent, quand je travaille avec des techniciens, on me trouve très compliqué. Mais je dis, non, il faut que ce soit beau, il faut que ce soit bien tracé. Elle dit, quand tu vas dans un champ, il faut que vraiment, tu n'as pas envie de partir. C'est comme un bureau aussi, comme là, on est bien, on n'a pas envie de partir, tout est... le cadre, il est beau. Mais quand on a eu dans un champ, tu vois qu'on a des belles plantes aussi. Voilà, dans un champ, tu arrives, il y a un bois qui est tombé ici, il y a un truc ici. Alors que quand tu arrives, tu vois, tu vois un peu comme dans... Quand on voyage, on va à l'extérieur, on va un peu... En Europe, c'est bien tracé, c'est bien aligné. Voilà, donc, il va de tout ça. Après, la main devait être très vieillissante. Aujourd'hui, on a pratiquement à 50 ans, la main devait... Donc, si on ne fait pas quelque chose, il va y avoir un problème. Alors qu'on a les capacités parce que les mamans, elles vieillissent. Donc, vu qu'elles vieillissent, elles ne peuvent plus avoir cette même énergie-là pour pouvoir cultiver une grande superficie. Donc, on est en danger. Donc, je pense qu'il faut faire quelque chose. Sinon, on va se retrouver... On n'aura pas planifié, on va se retrouver après, alors que c'est maintenant qu'il faut regarder comment est-ce que... Et les gens ne réalisent même pas. Je pense que les gens ne réalisent pas. Que cette main d'oeuvre est en train de disparaître. Je pense que... Surtout, l'agriculture vivrière, maraîchère, a été toujours vue comme quelque chose de... Excusez-moi du terme, des petites... Voilà. On n'a jamais pensé que c'était un point stratégique qu'il fallait développer. Parce que ce sont des femmes. Voilà. On est resté sur nos gros pôles café-cacao, éveillard-coton, tout et tout. Mais quand il s'agit du vivieux, du maraîchère, on se dit, si on les donne un tracteur et puis on fait des photos, on les montre à la télé... Et puis c'est surtout parce que ce sont des femmes. Voilà, c'est suffisant. Et puis souvent, je vois des gens qui me disent on va donner crédit 500 000. Ils disent, mais qu'est-ce que 500 000 peut faire dans l'agriculture ? Peut-être dans le commerce encore, c'est de l'achat-vente. Mais l'agriculture, ce n'est pas pourquoi ça ne peut pas. Donc souvent, on attend, on leur donne un tracteur, ils font faire des photos et ça ne sait même pas comment utiliser le tracteur. Ou bien on va les faire, tu vois, des programmes, on leur offre des motopompes. Mais après, comment est-ce qu'on gère tout ça ? Donc je pense qu'il faut penser. Donc il faut penser, il faut penser un programme. Il ne faut pas qu'il soit des actes sporadiques en fait. Voilà. Et puis après, il ne faut pas qu'on dise que comme c'est des femmes, 100 000 francs, ça peut être 200 000 francs. Ça peut, non. C'est une activité, c'est de l'entreprenariat. Il faut former à ça. Et puis après, on a combien d'écoles dans l'agriculture ? Quand vous enlèvez, il y a M. Soko, on a un, deux, trois. On a beaucoup d'écoles de tout ce qui est commerce, BTS, gestion, com, tout, tout. Mais il y en a combien ? Donc je pense que c'est une volonté aussi politique en fait. Il y a combien d'écoles qui forment l'agriculture ? Les femmes avec lesquelles tu travailles, est-ce que tu sens un impact en termes de revenus, en termes d'amélioration de conditions de leur vie ? Parce que j'imagine que c'est l'objectif aussi que tu veux atteindre. Si, si. Parce que ce qu'on fait avec elles avant de commencer, on prend ce qu'on appelle la situation initiale. Donc on fait une petite enquête d'abord pour savoir avant de commencer, quels sont ses revenus, combien est-ce qu'elles gagnent ? Et puis enfin, on mesure, on peut voir si elles gagnaient par exemple 5 000 francs. Est-ce qu'on arrive à multiplier ses revenus par 2, par 3, par 4, par 5 ? Donc chaque année, on fait ce qu'on appelle le rapport d'impact. Donc cette année, on a publié en février, c'est disponible sur notre site internet, tout ça, notre rapport d'impact, que ce soit au niveau social, au niveau économique ou au niveau environnemental. Donc on a des femmes pour lesquelles certains revenus ont été multipliés par 3, d'autres multipliés par 4, d'autres multipliés par 5. Aujourd'hui, il faut travailler maintenant sur la durabilité de ces revenus-là. Et cette durabilité-là demande, j'ai envie de dire, des investissements qui devraient une partie être couverts par l'État et les partenaires au développement. Par exemple, aujourd'hui, on ne peut pas se lancer dans une production agricole sans avoir un système d'irrigation quand on suit la pluie. Parce que tout est déréglé. Je veux dire, les pluies viennent au moment où on ne s'y attend pas, au moment où à 100 ans elles ne viennent pas. Donc vous ne pouvez pas, il y a des groupements dequels on s'est retiré vraiment avec la peine au cœur. Il y a un groupement par exemple vers Brimbo, des femmes courageuses, mais malheureusement, il n'y a pas de système d'irrigation, il n'y a pas de point d'eau, il n'y a pas de fourrage. Donc quand vous donnez les imprens et les semences, on a souvent perdu de l'argent parce qu'on ne peut pas les demander de rembourser. Parce qu'on a fait des efforts, mais après, on ne maîtrise pas, je vais dire, après tout ce qui est climat, en fait, on ne peut pas prédire. Donc aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Il y a des groupements pour lesquels on a dû se retirer. Je me rappelle, on se retirait d'un groupement et puis il y a une dame qui a pratiquement plus de 60 ans, on l'appelle Mama Aou. Et elle était pratiquement en pleurs. Et moi-même, je me suis mis à pleurer ici. Elle dit, vous êtes venue, vous avez blagué. Moi, avant, j'étais là, maintenant, aujourd'hui, je peux acheter ce que je veux avec mon argent de propos de parti. C'était difficile. C'était difficile, mais on ne pouvait pas, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire. Là, on ne peut pas tout faire. Donc là, aujourd'hui, on est obligé de maintenant prioriser les groupements qui ont un peu un point d'eau qui ont un peu peut-être un lac, qui ont peut-être une rivière à côté pour pouvoir commencer à travailler en espérant qu'on pourra faire plus. Donc, on voit de l'impact. Donc, aujourd'hui, on travaille avec des groupements de femmes. On a commencé avec 200 femmes. Aujourd'hui, il y a 1 000 femmes qui sont inscrites dans la zone de Yamsoukro, avec la présidence que j'appelle bien ma manteau, pour la production de l'oignon. Elles sont encadrées et aujourd'hui, on a de l'oignon made in Yamsoukro, qui a un très bon goût, qui n'a rien à vivre avec tout ce qu'on voit sur le marché et qui est cultivé avec amour. Donc, il y a 5 éléments qu'on regarde dans la technologie qu'on apporte et c'est une technologie qui peut être utilisée aussi bien par les femmes que par les hommes. On peut souvent dire non, c'est les hommes ce qu'ils peuvent faire. Donc, il y a le volet genre qui est pris en compte. Est-ce que c'est facile d'usage ? Est-ce que c'est accessible à un producteur qui gagne, je vais dire, moins de 5 dollars ? Ça, il y a une technologie et puis, après, on ne peut pas acquérir. Est-ce qu'il y a un impact positif sur l'environnement ? Mais est-ce qu'après, il y a une augmentation du revenu, une réduction de l'achat de travail de la personne ? Si elle passait 10 heures à fait, est-ce que Bénèvre a fait 5 heures pour pouvoir s'occuper des autres 5 heures d'elle-même et des autres ? Donc, ce n'est pas impossible. En fait, je ne sais pas pourquoi on n'y arrive pas, mais je pense qu'il faut faire appel au secteur privé. L'État ne peut pas tout faire. C'est pour ça qu'il faut donner la chance aux PME, aux startups qui ont commencé à devenir innovées. Quand vous prenez la fille de l'Est, c'est les startups qui ont révolutionné le milieu de l'agriculture. C'est pareil au Nigeria. Donc, il y en a qui sont là. Il faut les pousser, les accompagner. Comme ça, elles ne développent pas les solutions et développent tout ça. Donc, je pense que c'est faisable. Si c'est fait ailleurs, ça peut se faire ici. Tu es également ambassadrice de QueenSat. Qu'est-ce que c'est QueenSat et quel est ton rôle en tant qu'ambassadrice ? C'est la Commission des Nations Unies pour le développement du commerce, notamment dans les pays émergents. Et donc, ça fait depuis 2019, je crois que j'ai été nommée ambassadrice pour un programme appelé « It's right for women ». Il y a le programme « It's right for all » mais il y a « It's right for women ». Donc, on est sept femmes qui avaient été choisies dans le monde entier. Donc, on est deux Africaines, une Rwandaise et moi et notre rôle, c'est de travailler avec la Commission des Nations Unies, notamment dans les pays où nous sommes sur trois volets. Le premier volet, c'est sur le volet politique. Donc, c'est-à-dire travailler avec les pouvoirs politiques pour faire avancer les femmes dans tout ce qui est commerce électronique, tout ce qui est commerce digital, en fait, tout ce que le digital a comme opportunité. Le deuxième, c'est de créer, en fait, une communauté de femmes engagées dans le digital. Donc, on organise des masterclasses. En 2019, on a pu organiser en présentiel notre premier masterclass qui a regroupé sept pays francophones avant que la COVID n'arrête. Maintenant, on fait les masterclass en ligne. On va reprendre certainement quand la situation va le permettre en présentiel. Et l'autre point, c'est vraiment de donner, c'est de donner, de donner la visibilité à ces femmes-là. Les femmes qui font des choses, on va dire, extraordinaires, mais malheureusement, qui manquent de visibilité et de susciter cette nouvelle génération de femmes pour qu'elles s'intéressent à ce milieu-là. C'est une expérience assez intéressante parce que ça fait beaucoup de réseautage entre nous. Je travaille beaucoup avec Larisse, qui est l'ambassadrice pour les pays anglophones au Rwanda. Et on échange beaucoup avec certains, donc nous, en Nugoslavie et autres. Et après, c'est beaucoup de renforcement de capacité parce qu'on se dit qu'on est en train d'évoluer vers une révolution digitale. Donc, ce serait plutôt intéressant qu'on ouvre un peu les... Enfin, j'ai envie de dire comme ça les yeux des femmes sur ces opportunités que ça puisse se représenter pour ne pas qu'elles passent à côté de cette révolution-là. Et souvent, on le dit, si on est passé à côté de la révolution industrielle, la révolution digitale, il ne faudrait pas que les femmes passent à côté de ça. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et on aura une caravane, justement, qui sera financée par la CUNSET dans les dix régions de la Côte d'Ivoire, justement, pour pouvoir sensibiliser la promotion. On se retrouve en général une fois par an. Cette année, ce sera à Genève, au siège de la CUNSET où on est changé. Donc, mon mandat a été renouvelé pour encore cette année. Et voilà. Cette année, on a prévu beaucoup le ministère du commerce sur les tests pour s'assurer que la dimension de gens a quand même été prise dans les tests qui vont régir le commerce électronique en Côte d'Ivoire. En tout cas, félicitations. Merci. Merci d'avoir pris le temps encore une fois. Merci. Et puis bon, on ne peut pas te laisser partir comme ça. Il faut quand même qu'on te remercie. Donc, j'ai pensé à toi parce que je sais que tu es beaucoup dans l'agriculture et tout ça. Donc, ce que j'ai fait, on a pensé te prendre des thés. Donc, c'est offert. C'est une jeune dame qui se lance. Je ne sais pas si tu connais. Je la connais. Tu la connais. Absolument, tu vois la connais. Merci beaucoup. Et c'était son excellent, non ? Excellent. J'en parlais, mais avec... Donc, ça, c'est offert par elle, justement. Merci. Donc, tu vois qu'il y a citronel, hibiscus. Donc, intimité, c'est Kimia, tu l'as déjà quitté. Si, si. Tu l'as déjà rencontré. Oui, je l'ai rencontré dans un programme, excusez-moi. C'est un programme pour entrepreneur à WF et je n'avais pas encore vu ce projet, je crois, il y a 2-3 semaines et franchement, j'ai apprécié. Et bon, voilà, une jeune dame qui a la tête sur les épaules et... Et qui fait... Oui, moi, j'aime beaucoup ce genre de choses. Oui, et moi, j'ai trouvé franchement naturel, réaliste, c'est pour l'avoir très simple, et puis il travaille il faut plus, quoi. Et puis là, le packaging, bon... C'est joli. En tout cas, merci de l'encourager parce qu'on a des talents, il faut qu'on les pousse, Ah oui, absolument, absolument. Donc voilà. Et à débat naturel, elle, elle a son entreprise à Benoît. Oui, oui, c'est ça. Je n'ai pas pu quitter l'entreprise de Benoît, mais j'ai entendu bien de choses d'elle. Oui, Linda. Je lui ai parlé la dernière fois de m'attire qu'elle est aux Etats-Unis. Elle est aux Etats-Unis. Elle va aussi aux Etats-Unis. Ah oui, donc on a parlé au téléphone, tout ça. Elle fait vraiment la promotion de la cosmétique africaine. Je pense que on est bien participé de l'Afrique et c'est les femmes. Non, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Et ça, même nous, on ne voit que le... On n'est même pas au bout de l'expert, quoi. Je suis pas à peu près de la télévision, elles ont tellement de potentiel, les femmes. Tout à fait. Aujourd'hui, on peut mettre à la lumière. Les hommes, ne vous fâchez pas. ce sont les femmes. Voilà, c'est ça, quoi. Et la tenue que tu portes, donc que je dis de African Fashion Brands, elle aussi, c'est une dame Nafisa Tounana. Elle a deux boutiques maintenant et elle vend des tenues africaines qu'elle fait venir de partout. On voit que c'est bien joli. C'est magnifique. C'est bon, franchement joli. Tu fais mal. Maintenant, on va rajouter malquins. On va rajouter mannequins dans tes talents. Merci beaucoup. C'est ça. Merci. Tu fais vraiment plaisir et en tout cas beaucoup de courage et bon vent à Africa Women. Merci. Merci à toutes et à tous. À très bientôt pour la prochaine émission. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube d'Afrique Femme. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada